... Nouveau lundi anti-austérité en Belgique. Les provinces de Liège, de Namur et de Flandre orientale et occidentale ont observé une journée de grève générale, tout comme l'avait fait lundi dernier celle du Limbourg, du Hainaut et du Luxembourg. Applaudie par certains, la stratégie des syndicats ne faisait pas l'unanimité ce lundi. Ils sont en train de faire un gel économique de tout le pays. Ceci pendant 5 semaines d'affilée, plus encore d'autres grèves prévues entre eux par la SNCB un jeudi, les policiers qui nous menacent de bloquer le vendredi 12, de nouveau une grève générale le 15, vraiment c'est mettre le pays à zéro, à sec. Ça s'est passé très bien, au-delà de nos espérances, puisqu'on voulait bloquer un maximum du moyen d'administration communale et provincial et qu'au niveau de l'administration communale, jusqu'après le contraire, personne n'est entré. La grogne porte sur les réformes annoncées par le gouvernement pour économiser 11 milliards d'euros en 5 ans. Parmi elles, le recul de l'âge de la retraite de 65 à 67 ans à partir de 2030 ou encore la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation. Lundi prochain, la grève touchera Bruxelles et le Brabant avant une mobilisation nationale le lundi 15 décembre. La grève touchera Bruxelles et le Brabant